Salut, c'est Corneille et vous regardez Stingray Passplay. Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Stingray Passplay, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur et interprète Corneille. Bonjour Corneille. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir dans ton studio de pratique. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. En vue d'un spectacle acoustique qui aura lieu au Francophonie de Montréal. C'est ça. Un spectacle spécialement conçu pour l'occasion, qui souligne tes 15 ans, pas de carrière, tes 15 ans depuis la sortie de ton premier album, parce qu'on vient de loin. Oui, oui, oui. En fait, conçu, c'est un grand mot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Laurent Saunier, qui est donc le cerveau derrière les francopholies, au rythme de deux à trois ans à peu près, il me demande de participer au Francophonie. Et je dis toujours oui, parce que c'est un rendez-vous symbolique pour moi, parce que mes débuts, mes grands débuts devant un grand public au Québec, ça a été dans ce cadre-là. Mais j'ai trouvé un prétexte, une raison de le faire. Je me suis rappelé que c'était il y a 15 ans exactement, l'album « Parce qu'on vient de loin » a été sorti au Québec, puisqu'il est sorti en France un an plus tard. Je me suis dit que ce serait la parfaite occasion de marquer ça. Parce que cet album-là t'a propulsé, ton premier album, parce qu'on vient de loin. Absolument. Plus d'un million d'albums dans la francophonie. Pour ce premier album, oui. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Puis ni moi, ni ma maison de disque avions ce type d'ambition. Je pense que même qu'on savait ce que ça représentait dans la francophonie. Généralement, quand on parle de millions, ce sont souvent des chiffres qu'on associe au marché international, donc des artistes américains ou anglais. Justement, comment ton rapport avec la célébrité a-t-il changé avec les années? Parce que ça a été vraiment un départ fulgurant. La célébrité, c'est une drôle de bête. Il n'y a pas d'école pour y aller. J'ai fait une comparaison absolument... Les gens m'ont la trouvée absurde. C'est un petit peu comme la paternité. Tu ne peux pas la prendre. Tu tombes dedans et tu es comme... Comment je dis l'avec? Tout le monde pense avoir une opinion, mais personne n'a vraiment d'expertise. Chaque expertise est propre à son expérience. Tout le monde ne vit pas la célébrité de la même façon. Tout le monde n'a pas le même bagage. Tout le monde n'a pas les mêmes lacunes, les mêmes carences à combler. On fait ce métier parce que quelque part, il y a peut-être un vide qu'il faut remplir. C'est peut-être pour ça qu'on monte devant des milliers de personnes et qu'on ne s'évanue pas juste avant de monter sur scène. Si on devait être complètement lucide et conscient, je pense qu'on ne le ferait pas. Moi, la célébrité, je l'ai vécue en trois phases. La première phase, ça me tombait dessus. Je la voyais, ça me passait à côté. J'étais tellement dans l'exercice de mon métier. Parce que pour la première fois, je pouvais en vivre. Je pratiquais mon métier à une échelle dans un cadre professionnel. Puis à une échelle assez importante. J'étais plus dans mon travail que dans la conscience ou l'observation des changements autour de moi. Puis la deuxième phase, ça a été ça. La deuxième phase, ça a été une prise de conscience. Le choc brutal. Oui, le choc brutal où je me suis réveillé un jour. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe autour de moi ? Le monde autour de moi a changé. Est-ce que je suis en train de changer avec lui aussi ? Parce que ça va dans les deux sens. Est-ce que je me crois ? Je ne me crois pas. Est-ce que des millions d'albums, puis des milliers de gens qui viennent te voir en show tout le temps ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis j'ai arrêté. J'ai arrêté la musique pendant un petit moment. J'ai arrêté de faire des shows. Et puis petit à petit, c'est revenu. Puis je me suis réconcilié avec ce qui m'a fait faire ce métier, qui est l'amour de la chanson, puis l'amour d'écrire et de composer la musique. Puis je me suis comme rebâti un nouveau modèle de lien avec le public, où je me suis rendu compte qu'on a tous notre rôle à jouer. Puis le mien, c'était d'écrire, de composer des choses qui pouvaient, si j'ai de la chance et si je suis inspiré, toucher des gens. Mais tu te racontes en musique depuis plus de 15 ans, en chansons. Mais en l'automne dernier, tu t'es raconté via une autobiographie, là où le soleil disparaît. Cette fois-ci, ça venait de combler quels besoins ? Ça, ça venait de combler plusieurs besoins. Le premier, le plus évident, c'est le moteur de la création en général. J'avais besoin de m'exprimer et d'expliquer qui j'étais davantage, parce que je trouvais qu'il y avait peut-être beaucoup de malentendus. Puis je pense que c'est le cas pour tous les artistes qui connaissent une grande notoriété. Tu commences naïvement en faisant ce que tu aimes, puis tout d'un coup, tu deviens autre chose. Tu deviens un symbole pour l'une ou l'autre chose. Tu deviens un exemple à suivre ou pas. Tu deviens beaucoup de choses que tu n'anticipais pas devenir avant de mettre le pied dans cette chose étrange qu'on appelle la notoriété. Puis j'avais l'impression que j'avais raconté des parties de mon histoire, mais comme le format de la chanson est assez restrictif, parce qu'il y a tellement de choses dans une chanson. On raconte une histoire, oui, dans le texte, mais il y a aussi une musique à rendre. Il y a une interprétation vocale à rendre. Il y a tellement de choses, tellement de codes à respecter pour qu'une chanson soit construite que simplement raconter une histoire, puis juste se permettre d'être juste anecdotique, c'est très difficile. Puis moi, j'en avais raconté des petites histoires. J'étais rendu à mon sixième album, puis je ne savais plus quoi dire. J'avais l'impression de ne plus savoir quoi dire, mais ce n'est pas que je n'avais plus rien à dire, c'est juste que le format de la chanson ne me permettait pas d'y aller en profondeur. Puis le livre, c'est ça qui m'a permis de faire. Puis en le faisant, je me suis rendu compte que l'autre raison, c'était que j'avais une vraie passion enfuie pour l'écriture. On parlait de profondeur, mais il y a une phrase dans ton autobiographie qui est très profonde. Tu dis, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour se comprendre, ils sont faits pour s'aimer. Oui, oui. C'est une grande réflexion. Oui, oui, oui. Mais essayer de comprendre l'autre en espérant qu'on va mieux l'accepter une fois qu'on l'aura compris, c'est pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, je me suis rendu compte que c'est une perte de temps. Est-ce que c'est un exercice intellectuel d'essayer de comprendre ? C'est parce que c'est difficile de réellement comprendre l'autre. On a déjà du mal à se comprendre soi-même. C'est très difficile de comprendre l'autre sans le juger. C'est très difficile. Puis en amour encore plus. Je trouve que l'homme et la femme, on n'a pas forcément la même façon de raisonner, de penser. Nos cerveaux ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Et donc, en observant mon couple, je me suis dit que finalement, ce qui nous apportait encore plus, c'était l'amour qu'on avait. C'est un autre livre sur comment on définit l'amour. Plus que l'espèce de « je veux te comprendre, j'espère que tu me comprennes », il y a un minimum, mais on ne peut pas aller au bout de la compréhension de l'autre. Tout à fait. La prochaine question nous provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. Dans ton cas, il s'agit d'Alex Nevsky. Salut, c'est Alex Nevsky. Je veux savoir, quelle est ta chanson de karaoké favorite ? Celle dans laquelle tu excels. Bonne question. Je ne m'attendais pas. Je pense qu'on ne me l'a jamais posée. En plus, je suis zéro karaoké, mais j'aimerais m'y mettre. Ce genre de trip que c'est sur mon bucket list. Un jour, il va falloir que je m'installe à un bon système de karaoké. J'ai dû le faire comme une fois dans ma vie. Mais ce serait sûrement un truc des années 80. C'est un truc de Chaka Khan, genre Ain't Nobody, ou un truc comme ça. Parce que c'est une chanson, à chaque fois que je l'entends, je peux être n'importe où. Je vais m'oublier pendant une fraction de seconde, puis commencer à chanter. On aimerait savoir ça. Peut-être que ça va publier sur YouTube. À un moment donné, on va voir Corneille au karaoké. Un petit snippet de moi en essayant de chanter Chaka Khan au karaoké. À quoi ressemble l'agenda de Corneille pour les mois à venir? Je fais les francopholies. Et puis, je retourne en studio. Je retourne au laboratoire pour essayer de voir ce que je peux pondre ou ce que je peux proposer. Puis, j'ai commencé à écrire un roman. Ça, ça me tient à cœur aussi. Puis, sinon, je vais coacher l'équipe de soccer de mon fils. Co-coacher l'équipe de soccer de mon fils, ça va me garder occupé. Je pense que j'ai passé pas mal de temps avec ma petite famille cet été. Si on a un été. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci, ça me fait plaisir. Alors, je rappelle aux gens que les chansons de Corneille sont diffusées sur les chaînes Stingray Music, Franco-Pop, Le Top des Tentes, Chansons, Souvenirs, Total It's France et Soul R&B, ainsi que sur plusieurs de nos chaînes Vibes disponibles sur notre application mobile Stingray Music. Et pour tous ceux et celles qui veulent avoir davantage d'informations sur Corneille, je vous invite à visiter sa page Facebook, facebook.com baroblique corneille.officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada